Salut les gens ! Aujourd'hui, pas de grosse introduction, je vous plonge directement dans un bon gros bain de microbes horrifiques suite à ma lecture du fléau de Stephen King, donc place à l'angoisse et à la survie en apocalypse, mais attention avec génie. Imaginez que vous vous levez un matin et entendez tous vos proches, mais aussi les personnes que vous croisez dans la rue, sur votre lieu de travail et au supermarché, se plaindre d'un petit rhume bien agaçant. Le genre nez qui coulent les sensations de coton que tu dois bien connaître à cette charmante période de l'année. Au premier abord, vous vous dites qu'il s'agit juste d'une petite épidémie de crêpes sans grosses conséquences, ou qu'au pire, les gens feraient mieux d'arrêter de se frotter le visage avec les mouchoirs usagés des autres. Ah bah, on sait jamais chacun son truc. Bref, pas de quoi s'inquiéter, d'autant plus que de votre côté, tout semble aller pour le mieux, sauf que les heures passant, les éternuements commencent à se transformer en étouffement, la fièvre en délire, et que la petite mine palote devient un visage ravagé, agrémenté de grosses tâches noires sous le cou. Et puis finalement, en trois jours, au milieu de votre ville, il ne reste plus que vous, vos super anticorps et votre incompréhension la plus totale. Vous avez été épargné par un virus hautement contagieux et mortel, et alors même que vous êtes encore sous le coup des événements, vous commencez à faire d'étranges rêves, vous poussant à prendre la route à travers un pays désert pour rejoindre un guide qui vous parle pendant votre sommeil. Mais attention, histoire de corser les choses, des guides, il y en a deux, leurs intentions sont loin d'être similaires, et que vous le vouliez ou non, il va falloir choisir votre camp. Ça y est, il est maintenant l'heure pour vous de partir avec moi sur les routes pour croiser les 0,6% de survivants restants du fléau, qui pourront être vos meilleurs alliés comme vos pires ennemis, et ça encore, c'est quand vous aurez l'occasion de vous faire une opinion à leur sujet. Bref, bienvenue en apocalypse, où l'enfer, c'est aussi les autres. Le fléau de Stephen King est une sacré brique de plus de mille pages qui peut faire peur, mais il s'agit surtout d'un roman magistral qui traite avec beaucoup d'intelligence et d'engagement de nombreux thèmes comme la résilience, la passivité, l'engagement, la peur, évidemment, mais surtout la croyance, qu'elle soit en l'homme, en dieu, en la destruction ou rien. On a dans le roman une belle galerie de personnages avec cette prédilection de King pour des protagonistes souvent un petit peu décalés, paumés, voire losers sur les bords. Ces hommes et ces femmes, ils offrent autant de voix différentes sur la vie, leur ressenti du passé, mais aussi le possible futur après la dévastation du monde. Je n'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus sur eux, parce que l'un des aspects les plus prenants du premier tome du fléau, c'est justement de savoir qui va survivre ou non à l'épidémie, et parmi eux, lesquels vont se retrouver ou s'affronter. Ouais, je sors des vieux dossiers. King va tout mettre en oeuvre pour rendre son histoire la plus immersive possible et faire réaliser au lecteur ce qu'est une apocalypse, en dehors de la recette un petit peu trop facile du « ce sont les meilleurs et les pires qui restent » et « ils ont des égratignures esthétiques sur les joues ». Le fléau ne nous parle pas que des survivants, au contraire, dans la première partie du livre, une grande partie va être consacrée aux voix de ceux qui vont disparaître, mais aussi à la perte et au vide. Et là, vous pouvez vous demander « pourquoi s'attarder sur des personnages qu'on ne reverra pas ? » Eh bien parce que chaque vie compte et que King a bien l'intention de nous montrer que la maladie ne connaît pas de justice ni de jugement. Personne n'est épargné, les courageux comme les lâches, les bons comme les mauvais, les enfants comme les adultes. Elle frappe violemment et sans distinction et fait s'installer progressivement un silence angoissant. Les voix s'éteignent petit à petit en même temps que les personnages disparaissent et en tant que lecteurs, on finit par se sentir seuls face à la dévastation. Ceux qui restent ne sont pas des héros, pas des personnes préparées à la survie, ce sont ces gens comme nous ou comme ceux qu'on croise en sortant dans la rue sans rien leur remarquer de notable. Dans ce contexte, c'est surtout leur faiblesse que le lecteur va remarquer au premier abord et le faire douter de la capacité de survie de chacun d'entre eux. Ouais, tes nerfs vont prendre cher. Dans le fléau, j'ai trouvé trois parties bien distinctes avec en premier lieu la propagation de la maladie, ensuite les survivants qui vont se mettre sur la route pour rejoindre leur guide et finalement la construction d'une société sur deux modèles différents et l'affrontement. Évidemment, le tout saupoudré d'intrigues multiples, de retournements de situations et d'interrogations constantes. Avant d'aller plus loin, je préfère le préciser parce que ce n'est pas forcément ce que j'ai mis en avant dans cette première approche du livre, mais malgré son côté angoissant et horrifique, le fléau est aussi un roman profondément émouvant avec de grands moments d'humanité où l'amour et l'entraide tiennent une place de choix. Maintenant que vous avez une première idée de l'histoire, on va rentrer un petit peu plus dans le détail en se penchant sur la genèse du roman, mais aussi quelques-uns de ses grands thèmes qui vont, je l'espère, vous donner envie de vous jeter sur ce livre. On y va ! Le Fléau est paru pour la première fois en 1978, Stephen King avait 31 ans à l'époque, il s'agissait de son cinquième livre publié, mais sa genèse a été très compliquée et n'a pas épargné son auteur. Au départ, notre cher maître de l'horreur avait l'intention de prendre pour base de son histoire l'affaire Patty Hearst qui avait défrayé la chronique dans les années 70 aux Etats-Unis. Patty Hearst était une riche héritière, fille d'un géant de la presse qui fut kidnappée à l'âge de 19 ans par des révolutionnaires d'extrême-gauche. Contre toute attente, et très certainement en raison du syndrome de Stockholm, cette jeune fille bien rangée et sans histoire finit par adhérer aux convictions de ses ravisseurs et devient ainsi une criminelle qui participera à de nombreux braquages ainsi qu'une icône ambivalente dans l'Amérique de l'époque. Arrêtée en 1975, Patty Hearst sera finalement emprisonnée pendant deux ans et à sa sortie, elle épousera son garde du corps. Et là, vous allez me dire, mais quel rapport entre cette femme et le fléau de Stephen King qui nous parle quand même d'une épidémie de super grippe ? Eh bien, plus grand chose en fait, à part peut-être l'ambivalence de certains personnages que l'on va retrouver dans le roman. Le fait est que King est longtemps resté bloqué sur son premier jet qui ne le menait nulle part, mais heureusement pour lui, la télé était là. Perso, en tant qu'enfant de la génération où tes parents n'arrêtaient pas de te répéter que la télé t'abrutissait, quand j'entends ce genre d'amécdote à chaque fois, j'ai une petite satisfaction personnelle. Un jour, l'auteur voit un reportage sur les ravages de la guerre chimique à la télévision et décide de donner une tournure post-apocalyptique à son futur roman. Son histoire prendra donc pour point de départ la propagation accidentelle d'un virus créé par l'armée américaine et qui exterminera en quelques jours 99,4% de la population. Mesdames, Messieurs, le rhume façon King. Côté littérature, l'auteur s'inspirera de plusieurs œuvres mais trois sont marquantes et réellement identifiables dans le fléau. La première de ses inspirations est La Terre de Meurs de George R. Stewart qui va nous raconter l'histoire d'un homme qui, après s'être isolé en montagne plusieurs semaines, va découvrir que l'humanité a quasiment disparu pendant son absence. Il tentera alors avec d'autres survivants de reconstituer un semblant de civilisation. La seconde inspiration de King est un petit peu plus spéciale étant donné qu'elle vient de lui-même et d'une courte nouvelle de dix pages qu'il avait précédemment écrite s'intitule en sale grippe et qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le recueil de nouvelles danses macabres. Quant à sa troisième grande inspiration littéraire, il y a vraiment très peu de chance que vous ne la connaissiez pas étant donné qu'il s'agit du Seigneur des Anneaux. Ouais, ni plus ni moins. En effet, cela faisait des années que Stephen King rêvait d'écrire une grande fresque autour du bien et du mal sur fond de dévastation et d'ésotérisme et après lecture, j'ai envie de vous dire que moi, c'est pas mal réussi. Dans le fléau, le Mordor devient Las Vegas, saurons-le terriblement noir. Quant à l'équivalent de Bilbo Sacké, je vous laisse le soin de le découvrir par vous-même, mais il y a des chances que vous vous y preniez à plusieurs fois avant de bien l'identifier. Alors, je vous sors ça un petit peu façon t'inquiète, moi j'y suis arrivée mais non, en fait, pas d'illusion, c'est après lecture que je me suis renseignée et que j'ai enfin percuté et je peux vous dire que j'étais carrément à côté de la plaque. Bref, revenons-en à nos moutons. L'auteur semble cette fois-ci bien lancé dans l'écriture mais bon, comme il s'agirait que ce soit pas trop facile non plus, il va être une nouvelle fois confronté à un blocage. Il n'aime pas la façon dont ses héros évoluent parce qu'ils restent figés sur les règles du passé et pensent s'en sortir sans innover. Mais qu'à cela ne tienne, au grand mot, les grands remèdes, Stephen King va alors introduire dans son scénario un élément pivot qui va foutre un bordel sans nom et punir bien comme il faut ses personnages pour leur suffisance. J'y étais et ça fait mal. Finalement, lorsque King présente son manuscrit à son éditeur, ce dernier va prendre peur parce que le roman est trop volumineux à son goût mais aussi trop choquant dans certains passages pour les lecteurs de l'époque. King va donc devoir effectuer à contre-coeur une coupe de quand même 400 pages dans son roman mais lors d'une nouvelle édition en 1990, il pourra restituer la quasi-totalité de ses passages précédemment supprimés. A l'heure actuelle, le fléau est le plus long roman que Stephen King ait publié à l'exception de son cycle de la tour sombre mais aussi l'un des plus appréciés de ses fans. Dans Écriture, Mémoire d'un métier, l'auteur dit ainsi Le livre dont la rédaction m'a pris le plus de temps a été le fléau. C'est aussi celui que mes lecteurs les plus fidèles semblent préférer. Et oui, je confirme. L'un des thèmes les plus évidents et central dans le fléau c'est celui de la société et dans le livre il s'agira de celle du passé, de sa destruction suite à l'épidémie et de sa possible reconstruction. Pour moi, ces transitions autour du même thème sont ce qui rend ce roman si captivant autant en ce qui concerne l'atmosphère que les questions soulevées. Dans un premier temps, le lecteur est face au monde ou plutôt à la société américaine qu'il connaît, c'est-à-dire un pays qui fourmille de gens avec une politique bien établie. Mais avec l'intervention du fléau, King ne va pas se priver de mettre en exergue ce qui le dérange dans cette société comme la désinformation, les inégalités et l'abus de pouvoir. Déjà, il faut savoir que la super grippe qui va décimer la population est à la base un virus créé par l'armée qui va fuiter accidentellement d'un laboratoire. Ça te donne déjà une petite idée de l'opinion de l'auteur vis-à-vis des armes bactériologiques et des armes tout court en fait. Ensuite, une fois la propagation commencée, le lecteur va assister à des mouvements de panique qui vont permettre de mettre en lumière le fait que l'on se trouve dans un système oppressif, sclérosé entre autres par le racisme et la violence. Comme d'habitude, King n'y va pas de main morte pour montrer les dérives d'une société qui est celle de l'excès à ses yeux, mais avec l'épidémie, tout va être soudainement balayé et une nouvelle question va se poser, à savoir, l'homme peut-il vivre sans structure sociale ? Les survivants vont tous réaliser à un moment ou un autre que les règles du passé n'ont plus lieu d'être et c'est absolument fascinant de voir comment chacun va gérer ce processus. Il y en a pour qui c'est une délivrance immédiate, d'autres qui plongent dans l'angoisse la plus totale et enfin, certains y voient même un objet d'étude passionnant. Par contre, si chacun gère les choses à sa façon, il y a une attitude immédiate et flagrante chez la quasi-totalité des survivants, c'est qu'ils vont essayer de se regrouper. Ce besoin, il est évidemment instinctif chez la plupart d'entre eux mais aussi motivé par les rêves qu'ils font. En effet, chaque nuit, des survivants voient apparaître dans leur sommeil soit mère Abigail qui est une vieille femme pleine de bonté et très chrétienne, soit un homme en noir menaçant qui dispose de pouvoirs surnaturels. Ces deux personnages, ils invitent les survivants à les retrouver pour se regrouper autour d'eux et donc finalement à recréer une société. Et c'est ce qui va se passer mais déjà, il faut tenir compte du fait que l'on va repartir de zéro et qu'en plus, comme les motivations de mère Abigail et de l'homme en noir sont différentes, les deux sociétés qu'ils proposent de former le seront forcément aussi. Dans toute cette reconstruction, King va chercher à nous faire comprendre que l'homme est un animal social par nature et que le besoin d'être ensemble est majoritairement partagé. Par contre, si vivre ensemble est une nécessité, la création d'une société, même avec les meilleures intentions du monde, est inévitablement liée au risque des excès, de l'exclusion, de la violence, bref, des dérapages les plus crades. Dans le livre, on a un passage absolument génial où des survivants qui se sont regroupés autour de mère Abigail tentent de remettre en place une démocratie et ce faisant, on voit à quel point tomber dans la dictature est facile en se disant que finalement, on agit pour le bien de tous en sachant mieux que les gens ce qui est bon pour eux. De l'autre côté, chez l'homme en noir, on assiste à la formation d'une société directement présentée comme dictatoriale et agressive dont le bon fonctionnement est basé sur la peur. Pourtant, au sein même de cette société très violente, King nous montre que les gens ne sont pas dépourvus de bons sentiments ni de désirs d'entraide. C'est la peur qui les mène à la violence et les pousse aussi à rester car cette peur, elle est double. D'un côté, ils redoutent Randall Flag, l'homme en noir dont les châtiments ont vraiment de quoi faire trembler, mais de l'autre, ils ont surtout peur de finir seuls et d'être exclus. L'homme en noir a rassemblé autour de lui beaucoup de parias qui ont été rejetées dans la société du passé et dont l'exclusion constitue un traumatisme toujours vivace. Du coup, même si certaines personnes qui sont rassemblées autour de l'homme en noir n'adhèrent pas à ces convictions et agissent à contre-coeur, elles restent parce qu'elles ont l'impression qu'il s'agit du seul endroit où elles seront acceptées. Alors attention, pour qu'il n'y ait pas de malentendus, je ne suis pas en train de vous dire que les personnes qui adhèrent et participent à cette dictature dans le livre sont excusables. Je vous parle juste de la manière dont leur psychologie est dépeinte dans le livre. Toujours nécessaire, un petit rappel. On reproche souvent au fléau son côté trop manichéen avec l'opposition entre le bien et le mal représentés par Mère Abigail et l'homme en noir mais je trouve qu'au contraire le livre est beaucoup plus nuancé qu'il n'y paraît à ce propos notamment parce que King fait une distinction très nette entre l'homme en tant qu'individu et la société. Il y a de véritables fous furieux dans le fléau qui sont des pourritures sans nom mais la plupart des personnages sont plus ambivalents et capables de cruauté comme de bonté. La société est quant à elle présentée comme une entité inévitablement fragile qui doit être pensée collectivement et quotidiennement. Je vous parlais juste avant du côté manichéen du livre en essayant de le nuancer mais il faut quand même lui rendre sa juste proportion parce que le fléau est indubitablement un roman qui parle de l'affrontement du bien contre le mal avec en plus une dose de surnaturel et de religion. Ce qu'il y a de très prenant et qui m'a personnellement évité de lever les yeux au ciel c'est le mélange juste parfait entre réalisme et surnaturel. L'épidémie de supergrippe, les personnages et la formation des nouvelles sociétés sont traités de façon extrêmement réaliste et j'ai apprécié pouvoir me projeter dans ces situations. C'est vrai finalement que ce scénario catastrophe pourrait se suffire à lui-même pour faire un bon roman post-apocalyptique mais l'intervention du surnaturel va surtout permettre à Kim d'accélérer les choses. L'auteur parle de destruction sur ça on est tous d'accord mais aussi de reconstruction et dans des conditions normales ce sont des choses qui prennent énormément de temps. Par le biais du surnaturel Stephen King il pousse à son paroxysme la question du bien et du mal et force donc ces personnages à prendre position pour offrir un développement intéressant à l'intrigue. C'est aussi dans le fléau que King fait intervenir pour la première fois son antagoniste suprême l'homme en noir ou Randalflag que l'on retrouve dans d'autres de ses oeuvres comme le cycle de la tour sombre mais aussi les yeux du dragon. L'homme en noir est l'incarnation du mal mais King lui donne aussi des pouvoirs surnaturels pour mieux symboliser l'attraction quasi magnétique qu'il exerce sur les esprits faibles ou perdus. De son côté Mère Abigail est bien entendu l'incarnation du bien et plus particulièrement du bien biblique. Cela dit contrairement à Randalflag c'est une humaine représentée de manière réaliste sous les traits d'une très vieille dame de 108 ans percluse de douleur. Finalement à travers ces deux entités opposées King donne au bien un trait majoritairement humain et imparfait qui se définit par ses intentions et ses efforts. Le mal est quant à lui beaucoup plus absolu et ne connaît ni concession ni repentir. Pour être honnête il n'est pas forcément d'interprétation pertinente à vous donner à ce sujet mais le fait est que Randalflag est d'autant plus effrayant qu'il dispose de capacités surhumaines et que Mère Abigail est d'autant plus attachante qu'elle est humaine et imparfaite. Alors concernant la question de la religion je vais mettre les pieds dans le plat. King est chrétien c'est une chose à côté de laquelle on ne peut pas passer dans le livre et je sais qu'on peut peut-être avoir peur de tomber dans le prosélytisme. Très honnêtement je n'ai pas trouvé que c'était le cas parce que oui la question de la religion est centrale dans le fléau mais justement elle reste à l'état d'interrogation et d'ailleurs beaucoup de personnages centraux qui sont rassemblés autour de Mère Abigail vont faire part de leur athéisme. Il ne s'agit pas tant dans le livre de la croyance en Dieu que de la croyance et l'engagement tout court que ce soit à l'égard de l'homme de l'avenir de la politique de la morale de l'éthique et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Finalement c'est surtout d'apporter au livre une dimension grandiose et épique. Pour ma part il fait partie de ses lectures qui laissent une forte impression même après des années justement en raison de son énormité et son côté cataclysmique qui reste pourtant crédible. Avant de terminer je voulais quand même poser deux trois petits mots supplémentaires à propos des personnages de ce roman parce qu'il s'agit quand même pour moi de ce qu'il y a de meilleur dans ce livre. Je ne sais pas à quoi ressemblait la version tronquée du fléau qui est sortie en 1978 mais ce que je peux vous dire c'est qu'actuellement je n'ai pas eu trop de 1500 pages pour apprécier l'évolution la richesse et la complexité de chacun des personnages. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo les protagonistes de King ne sont pas des êtres flamboyants préparés à la survie mais plutôt des personnes normales la plupart du temps d'origine modeste et en proie à des conflits intérieurs que les circonstances ne vont faire que raviver. Personne n'élise bien au contraire les héros de King sont des êtres rugueux imparfaits sans grand charisme d'ailleurs mais qui ont une véritable histoire et crédibilité. Mais ce qu'il y a de plus saisissant je pense dans ce livre c'est qu'au delà de l'horreur au delà de l'angoisse on trouve des moments d'humanité pure qui ont de quoi mettre les larmes aux yeux. Honnêtement d'une main tendue qui ne peut vous faire oublier tout le reste grâce à son talent certes mais je pense surtout sa conviction en le pouvoir de l'entraide. C'est quelque chose que j'avais déjà retrouvé dans ça du même auteur et du coup j'ai envie de dire la même chose qu'à l'époque à savoir que la beauté des romans de King il faut la mériter pour savoir l'apprécier à sa juste valeur. Alors certes il faut passer par des moments difficiles la violence la peur l'angoisse mais une fois que vous tombez sur ces petites pépites vous ne pouvez que vous dire que c'est juste beau que c'est bon que c'est grand et que King est un incroyable conteur qui s'est suscité bien d'autres sentiments que la peur. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Ce que je souhaite sincèrement c'est que si le fléau vous tente vous vous laissiez tenter sans avoir peur du nombre de pages ni de l'étiquette de maître de l'horreur qui est associé à l'auteur. Alors oui on n'est pas dans une histoire rose bonbon mais le fléau est un bon roman qui parle du bon comme du mauvais dans un décor grandiose et je pense sincèrement que c'est un voyage à tenter. Et maintenant que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire j'ai une petite question pour vous. Vous êtes plutôt du genre petit frisson ou grosse frayeur dans vos lectures ? En attendant vous retrouvez dans une prochaine vidéo je vous laisse comme d'habitude je l'espère entre les pages d'excellents livres et je vous embrasse sans microbe.